et bien bonsoir à tous et à toutes sur gamers live.fr on se retrouve pour une nouvelle vidéo je suis en compagnie de gonzo salut salut et le sticky on se retrouve sur the crew édité par ubisoft développé par ivory tower c'est du type course et ça sortira le 12 novembre 2014 et c'est vrai que nous on a été sur la bêta du coup avec sticky qui s'est arrêté il y a deux semaines je crois à peu près il ya à peu près deux semaines à la fin août donc du coup on a pu tâter un peu la bête quant à toi gonzo tu as vu un peu ce qui circulait sur la bêta puis c'est un type que tâta mine de rien j'ai malheureusement pas trouvé le temps pour y jouer il y avait la bêta de destiny au même moment en tout cas pour la première la première session mais mais ouais moi ça me faisait vachement envie quand même donc je l'attends quand même de pied ferme ce petit coup alors du coup de bêta qui était quand même très complète il n'y a plus trop de problèmes en tout cas technique on a pu profiter du jeu je pense la plus belle des manières parce que déjà juste au niveau technique sans parler du jeu on avait on avait donc accès en plus à la map totale donc ce qu'on nous promet dans ce fameuse coup et qui intéresse tout le monde c'est les fameuses balades aux states sur les états unis complète donc gros projet alors complète oui et non c'est de facto oui c'est complet on y retrouve tous les états et tout maintenant je crois que si tu veux traverser d'ouest en est t'en as pour une heure une heure et demie à peu près on va dire moi je vais dire une cinquantaine de minutes ah ouais d'accord ok voilà on a un petit plan de ça de ce que je disais et donc du coup bon bah voilà les états unis avant de les traverser d'ouest en est en une heure en vrai je pense que tu peux t'acheter une fusée mais 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 bon sinon l'idée l'idée est très intéressante en effet stick it ou globalement pour ce qu'est ce que tu as retenu déjà de cette bêta en premier lieu ce qui t'a vraiment frappé dans ce coup que ce soit en positif ou en négatif peut-être commencé par le positif il y en a pas il va nous dire positif il y en a pas beaucoup c'est vrai que toi tu as été un peu plus tranché que moi ouais donc ce ticket était violent avec le jeu enfin avec la bêta en tout cas parce que ouais moi j'étais ultra déçu je m'attendais à autre chose là on arrive dans un univers vide avec il n'y a rien à faire il n'y a vraiment rien à faire alors d'accord c'est une bêta mais même déjà dans la bêta tu te rends compte que je crois que j'avais traité de news où il y avait des centaines de milliers de machins à faire en fait tout ça ce serait que de manière simple c'est des points à aller visiter et grosso modo tu en as un tous les 100 mètres donc si tu veux faire la map à 100% tous les 100 mètres tu dois t'arrêter à appuyer sur le bouton b pour pouvoir regarder tous les points etc qui n'apportent rien et puis et puis voilà donc il n'y a vraiment bon il n'y a rien à faire quand même alors des épreuves qui sont pas forcément en plus intéressante il y en a quelques-unes mais il ya des trucs sympa il ya beaucoup de trucs qui repoussent quand même comme le dis tiki quand on est vraiment en jeu se passe quelque chose déjà de bizarre enfin moi je me suis déjà retrouvé donc manette en main avec les fameuses caisses à savon des jeux vidéos d'ubisoft c'est vrai que niveau jeu de course on retrouve la conduite à la nuit et c'est vrai que moi ça j'apprécie pas du tout c'est entre le lourd le lourd et léger et tu sais pas trop tout à fait trouver le syndrome et c'est ce que je déteste dans un jeu de bagnole en plus on est mal fait quoi ouais là pour le coup ça c'est mais c'est l'arcade mal fait parce qu'il a très bonne arcade où je prends ton pied à piloter entre guillemets un burn out par exemple mais là pour le coup non un burn out par exemple voilà là tu t'éclates sur des drifts dans les garages tu peux faire ce que tu veux en somme de la voiture mais là tu as vraiment que c'est la voiture qui fait ce qu'elle veut quoi donc c'est vous êtes en train de me dire que pour vous la physique est absolument pas cohérente comme dans un watch dogs par exemple exactement ouais voilà donc c'est le gros souci parce qu'on est dans du type comme on nous le dit course et c'est vraiment le point central après c'est sûr au niveau bah graphisme bon c'est pas extraordinaire mais ça passe il ya quand même moi je trouve ça joli il ya pas mal de choses ouais il ya un petit cachet à l'air fluide au niveau de l'environnement ça va après il ya aussi les bagnole environnant qui est ce qu'ils sont assez spade je trouve modéliser assez rapide les camions camions etc et puis après on va dire que dans les villes il n'y a pas forcément beaucoup de passants c'est oui bah ça c'est normal après c'est lui on peut pas les écraser et vous donc il voulait pas il voulait pas nous tenter plus que ça je pense en tout cas voilà moi je pense que le point négatif je sais pas si on peut ajouter quelque chose c'était qu'il était peut-être encore des ressources ouais si moi c'était pas quand tu te balades en fait je sais pas si t'as remarqué mais il ya des points ça le malheur de passer dedans ça t'active une mission que tu es obligé d'accepter que tu peux pas refuser et du coup il ya des moments ça peut valider rien si tu passes dedans c'est bon elle est prise quoi voilà exactement et encore parce que après tu vois par exemple tu veux annuler le truc donc tu appuies sur a ou sur b et je sais plus moi moi je spammais a pour passer toute l'écriture qui était sur plein milieu de l'écran bien sûr donc etc et puis là ça m'a fait recommencer le truc donc du coup c'est vraiment il ya des moments ouais ça c'est relou quoi des gros problèmes d'interface c'est un truc que j'ai bien aimé tu t'en parlais tout à l'heure julien c'était le fait les véhicules autres que le nôtre et ceux des joueurs c'est que ça reste quand même des véhicules de marque c'est à dire que quand on s'arrête à côté on voit que c'est une ford focus on voit que c'est avec le petit logo ford extra ça j'avais trouvé ça super sympa quoi oui ça c'est effectivement une bonne chose que c'est vrai que dans beaucoup de jeu où il ya ça on se retrouve avec tous ceux qui font pas la course qui ont des pots de yaourts sans marque on sait pas trop ce que c'est et ouais au moins c'est pas mal ouais là c'est j'avais trouvé l'idée sympathique mais c'est le seul point positif que toi tu relèves sticky se promener dans l'état c'est sympa ouais se balader et puis ouais se promener dans les états unis ouais c'est quand même sympa même si est-ce que vous avez essayé un petit peu tous les deux vous avez joué ensemble ou pas non on n'a pas pu du coup pour moi c'est ça aussi l'intérêt du jeu c'est pas de le faire tout seul c'est de te balader vraiment avec ton cou et un c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on disait expliqué après c'est vrai que c'est l'intérêt principal mais bon après il faut vraiment que ce soit fun dans ce qu'ils vont proposer les mini-jeux tout ça les courses et là il y a eu des épreuves des épreuves d'interception par exemple de bagnole à deux où il faut poursuivre une ou deux voitures et du coup le crew doit coopérer sur la manière de procéder pas se rentrer dedans et tout et c'était plutôt je sais pas moi c'est enfin vraiment je tombe un peu sur le cul là d'entendre votre ressenti de prévu parce que pour le coup on va vous le dire honnêtement on n'a pas discuté avant de commencer la vidéo pas du tout ça et du coup moi je partais sur un truc comme je disais en début de vidéo c'est un jeu que j'attends quoi mais c'est un jeu qui attendu par beaucoup en plus moi le premier mais là je reste toujours pas sûr du destiny tu vois où tu dis ça c'est un compli quoi je suis séduit tu pars un peu mitigé il ya quelque chose mais il ya un truc tu vois qu'il fait pas quoi il ya un truc qu'il fait pas voilà c'est les syndromes watchdog tu sais pas dire voilà tu sais pas si c'est pas des excellents jeux c'est déjà mais t'en ressort pas grandi quoi enfin c'est qu'une bêta aussi on verra au mois de novembre c'est une bêta enfin moi c'est je trouve que c'est un peu des lol bêta même destiny on a fait plein de louanges et tout mais quelque part c'était un peu une lol bêta je veux dire le jeu il était à trois mois de la sortie faire une bêta bon c'est juste pour les tests de serveurs quoi mais on sait très bien que les mecs reviendront pas sur des détails du jeu que quasi que en gros on nous présente une portion du jeu amputé du reste c'est une grosse démo quoi maintenant une bêta ou pour moi une bêta comme ça on n'est pas on n'est pas sur la bêta d'un mmo six mois huit mois avant la sortie du jeu où il ya plein de trucs qui sont susceptibles de changer ou ou la bêta d'un diablo par exemple où les trois quarts des trucs changent entre la bêta elle et le jeu jeu en release quoi moi je vois pas comment là maintenant il pourra rattraper le coup si effectivement il ya des problèmes de gameplay il ya des problèmes de contenu alors les problèmes de contenu on sait qu'ils pourront continuer à développer je pense que c'est le principe mais il faut quand même que ce soit un minimum alléchant au début pour donner envie de mettre les 70 balles dedans quoi c'est ça parce que oui ça va coûter 70 balles enfin pas sur pc certainement mais sur console en tout cas ouais ça va coûter 70 balles donc après qu'est-ce qu'on pourrait que ce qu'on pourrait ajouter sticky peut-être sur ce le framerate il est à combien vous avez testé un peu pas du tout 300 ou 30 30 mois j'étais d'accord je pense que c'est 30 constant ça c'est dommage aussi pour un jeu de caisse putain alors drive club aussi il sera en cours pour les amateurs ps4 les clubs aussi sera en 30 constant mais le problème c'est que drive club c'était sur circuit fermé il n'y a pas de circulation il n'y a pas enfin voilà c'est il ya carrément moins de trucs à gérer que là dedans quoi et du coup un jeu comme ça qui tombe pas à 60 fps c'est un peu dommage quoi il avait aussi un autre problème que moi j'ai noté c'est par rapport au online donc on est constamment en ligne ça c'est que oui ça c'est la nouveauté par contre j'ai trouvé ça un petit peu abusé dans le sens où moi je me suis référé à test drive 2 j'avais adoré à l'époque j'avais beaucoup joué à celui là je me suis dit les deux se ressemblent un petit peu ils sont le même fond on va dire et donc là dans tes rives à partir du moment où tu t'écartes et d'une voiture elle était remplacé un autre joueur pardon allez il était remplacé par quelqu'un qui était plus près de toi là c'est pas du tout le cas c'est à dire que tu t'écartes d'un mec tu peux être à 15 20 km de lui et bien il va rester tu vas rester sur sa sur son serveur je sais pas comment ça se dérouler et si tu parles au lieu des états unis elle va lui restera là où il est et tu n'auras pas de tu vas pas croiser plus de monde que ça au final moi même pas aimé t'as un téléport en fait tu peux te téléporter d'une portion d'une portion de la map à une autre donc finalement est-ce que c'est dramatique je suis pas certain le principe c'est que justement encore une fois tu groupes qu'avec des mecs que tu connaisses c'est le mieux et que du coup tout le monde fait sa vie aux quatre coins du truc et puis pour les missions que tu as envie de grouper vous filez un point de rendez vous à tel endroit soit vous y allez tous quand on y va tous en caisse soit tu prends le tp et puis on se retrouve tous au bon endroit quoi enfin moi c'est plutôt comme ça que le voyage je vois pas ça comme un défaut tu vois pas moi moi ça me fait chier de croiser personne parce que j'ai vraiment croit quand je dis que je croise personne quand je dis dans ma vidéo que je croise personne on voit dans la vidéo je croise mais personne c'est à dire que j'étais comme sur un jeu solo sans les bottes et là tu te sens vraiment seul moi dans détroit je me sentais seul c'était pas moyen après j'étais à los angeles là on a croisé un peu plus en détroit c'est une ville fantôme maintenant c'est peut-être pour ça ouais bah c'est vrai qu'à los angeles il y avait plus de monde mais après bah pareil je me suis écarté de los angeles sont tous restés à los angeles ce qui fait que moi je me suis promené dans les alentours de la campagne on va dire personne mais vraiment personne à moins de 20 30 km après c'était pas une bêta ouverte on rappelle il fallait s'inscrire et tout donc du coup c'est peut-être pour ça il ya fort à parier que quand le jeu sera en release il ya pas mal de gens si le jeu est bon qu'ils l'achèteront et puis il y aura du monde sur le serveur quoi ouais faudra faudra voir ça parce que pour l'instant c'est vrai que ça c'est le truc qui m'a freiné le plus d'accord je veux dire tout seul tout seul et le mec il ose dire que j'aime rien après mais c'est vrai que c'est rare que je le coup pareil que toi je l'attendais fin peut-être pas autant mais ça je portais quand même une petite attention non c'est pas le jeu que j'attends le plus moi le jeu que j'attends le plus et j'attendais le plus je suis en train d'y jouer actuellement donc ça va mais voilà enfin c'était moi ça fait longtemps que j'ai pas eu un bon jeu de caisse entre les pattes le dernier ça devait être une gritte 2 j'ai pas fait l'autosport puisqu'il avait l'air assez naze et je me suis dit bon bah voilà novembre c'est soit drive club soit the crew et visiblement ça va plutôt se porter sur drive club puisque vous m'en dites mais on verra mais mais c'est vrai que je sais pas les toutes les vidéos dont j'en parlais en off moi j'avais vu la la vidéo d'une heure sur la bêta de jvc que l'air d'en dire du bien plutôt qu'ils étaient pas aussi si catégorique que vous et du coup moi ça m'a fait plutôt envie quoi on est catégorique mais plus ou moins tranché comme on peut dire ça laisse un goût amer pour le moment mais après voyez de bonnes choses je pense qu'il ya des gens qui peuvent s'y retrouver après ça dépend pas une merde c'est sûr ah oui c'est pas la bombe attendue c'est ça peut-être pour vous j'attendais plus je pense techniquement c'est pas c'est pas ouf ouf mais c'est vrai qu'on s'ennuie pas sur la route il ya pas mal de petits jeux etc mais je pense que ouais mais si là qu'on s'est fait un peu trop de film à le branler avec c'est la base du gameplay d'un jeu de caisse quoi donc pour moi moi pour moi c'est un frein clairement annonce c'est vous dit que c'est j'envoie de l'oeil à dire c'est là batta joué à driver san francisco non plus que voilà driver san francisco c'était pas mal mais mais la conduite très arcade relativement imprécise et tout faisait que c'était très vite lassant et on n'y retrouvait pas les sensations d'un vrai jeu de caisse quoi c'est une star qui est ouais c'est ça on pouvait switcher d'une bagnole à une autre avec l'espèce de système gps là c'est assez bizarre mais mais pourquoi pas mais là ouais faut en tout cas à faire suivre pour ceux qui peut-être moi je pense que j'ai fait le tour globalement déjà après moi j'ai trouvé le jeu des couleurs assez spécial aussi des fois mais c'est hubi c'est ternes gris ouais mais ouais mais toujours et moi c'est aussi un véritable problème quoi c'est quand c'est c'est peut-être ça que j'avais le plus retenu des vidéos que j'avais eu c'est putain c'est encore une fois pas coloré du tout quoi et c'est vrai quand on voit les tons saturés de forza horizon 2 qui sort bientôt aussi quasiment au même moment que le crew d'ailleurs qui a l'air lui beaucoup plus chatoyant et tout là c'est triste ouais c'est qui tu voulais ajouter quelque chose je me suis il ya aussi donc il ya la police qui zone un petit peu à quelques endroits on peut pas la jouer non première vue non on peut pas la jouer ça par contre j'aurais trouvé ça hyper cool de pouvoir jouer les flics bah ouais carrément dans la bêta c'est peut-être à mon avis ils auraient communiqué si on pouvait jouer les flics dans le vrai jeu donc donc peut-être pour un dlc ou peut-être pour un co2 éventuellement ça ça aurait été super cool et donc ouais j'ai tata un petit peu les flics mais il faut que tu rentres dedans il servra rien ouais il avait l'air super agressif et pas hyper compliqué à semer non plus quoi ouais voilà c'est exactement ça ils ont d'hélicoptères un peu mais l'hélicoptère il fait que de te suivre en fait je m'attendais à l'hélicoptère un petit peu à la à la haute poursuite qui te lâche des trucs et c'est là là non il a fait que de me suivre donc j'avais trouvé ça un peu dommage je m'attendais peut-être un peu plus au niveau des flics et par rien c'est quatre voitures de flics pas plus par personne on aura jamais une cinquième qui viendra c4 et un hélicoptère ok ouais c'est parce que tu pensais aussi toi sticky des collisions avec les autres véhicules moi j'ai trouvé ça dramatique bah c'est la fin du pays encore quoi c'est mais tu as l'impression qu'ils ont pas voulu que tu t'exploses compte déjà avec la voiture c'est ça et puis ils veulent pas de freiner ils veulent que tu traces tout le temps soit donc tu prends les caisses dans le bon sens bah bram tu les t'as un bulldozer quoi c'est ça pareil que dans votre jogs ça c'est un gros problème quand tu les prends de face par contre ça te ralentit un petit peu plus mais mais quand tu les frappes dans le derch bah ouais non c'est c'est autotamponneuse voilà ou bulldozer du coup manque d'immersion ça crée un manque d'immersion total est-ce que c'est le propos voulu aussi c'est ça le truc tu vois je pense que si tu t'arrêtais toutes les deux secondes sur une ville ouverte où le but c'est vraiment de rouler à toute berzingue sur les routes de les usa je pense que ça en ferait chier plus d'un ouais mais au moins il ya un peu de challenge faut savoir piloter ouais ouais comme dans la vraie vie quoi si tu doubles tu vas pas faire touche touche avec celui d'en face non mais bon si les gens voulaient de la vraie vie ils éteindraient leur télé voilà c'est ça ouais mais bon t'as pas le droit grosso d'aller sur la route comme ça donc là à cause du bi tu es obligé de le faire dans la vraie vie après je sais pas si t'as tâté la customisation des véhicules un petit peu alors j'ai trouvé ça plutôt maigre un petit peu ouais j'ai trouvé qu'il y avait pas grand chose et puis que sur certains véhicules tu pouvais pas faire certaines choses en termes de modification et que tu avais beaucoup de choses imposées du coup et tu pouvais pas trop bidouiller toi-même quoi il ya tu choisis pas vraiment les pièces tu as des systèmes de packs si je me rappelle bien ouais c'était ça de faire des courses attendre un certain rang pour avoir un meilleur pack c'est ça donc même là dessus c'est un petit point négatif après on essaie de ça se passe dans les garages je crois je sais plus comment ils appellent ça ouais ouais c'était à plusieurs garages de ce que j'ai eu pour certains types de pièces et tout ils font pas tous tous en fait je crois donc à moi tu peux acheter plusieurs voitures là-bas etc aussi on en avait quelques unes de dispo je pense pas toutes bon avec une petite dizaine je crois non même pas un peu moins je pense ouais ouais de voiture 7 8 je pense un truc comme ça parce que tu avais le haut à trois dossiers ok alors quand elle avait la mustang tu avais attend la camaro ss la mustang je sais plus quoi de camaro je sais plus moi les modèles de bagno je me connais un petit chevrolet je crois aussi chevrolet ouais une chrysler ouais une chrysler et il y a une cockpit aussi il faut le souligner oui oui quand même c'est assez sympathique mine de rien ouais qui a l'air de ressembler à celle de wedge dogs c'est ça c'est à dire oui c'est pas mal mais c'est hyper statique quoi c'est ça c'est pas très détaillé ça ouais ça fait tout est tout fait plastoc en fait voilà ça fait plastoc ouais je suis vraiment d'accord à toi non plus t'avais pas les rétroviseurs joie je pensais que c'était un bug non non ils sont pas fonctionnels ouais apparemment c'est une connerie mais je crois que c'est ouais 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 j'ai vu ça j'ai trouvé ça pareil tu vois manque d'immersion c'est plein de petits détails qui qui le tuent bah ouais et puis dans la customisation tu peux changer tes sièges j'avais remarqué enfin mettre différents coloris etc ouais à quoi ça sert il ya du tuning mais c'est vrai qu'on aurait préféré plus d'options ayant une incidence ou ou un aspect physique sur taille bagnoles l'extérieur on va dire que des sièges des couleurs de machin qu'on voit pas quand on est en course quoi ça c'est clair on voit rien après avoir si le héros on peut le changer en jeu parce que c'est vrai que moi parce qu'on voit le héros en fait ouais et il va être clair parce que je trouve qu'il a un petit côté julien chiesse encore lui vous en parlez même type de lunettes avec un peu plus de barbe et en bras d'accord et donc ouais je le dis j'étais un peu gratif aussi mais ok ah c'est vrai que en plus chaîne avait dit qu'il y'a une bonne est quand même donc je peux choisir ok ah non tu peux pas choisir à la bonne est ça fait partie de l'histoire d'après ce que j'ai quand même obligé un mec si tu es une nana tu peux pas prendre une nana voilà ok c'est comme ton as ça c'est l'essence du jeu même point de vue histoire je sais pas ce que tu en as pensé bateau quoi donc il ya vraiment une histoire ouais et qu'est ce que c'est les grandes lignes grand ligne attend je vais te dire c'est tout ce que je me souviens toi pilote ton frère c'est quoi je crois qu'il se fait tirer dessus par un gang rival et d'apprendre ce gang en fait est en relation avec des ripoux et le but c'est de chasser des ripoux de la police et battre le gang rival d'accord ça pisse pas très loin non je trouve une enfant on est d'accord voilà désolé pour ceux qui pensaient qu'on allait dire du bien de The Crew j'allais dire Wadidog c'est le syndrome c'est le lapsus la bananine mais c'est vrai qu'Ubi il nous déçoit petit à petit bah ouais c'est un moment moi on prend des bananes de la part d'Ubi donc forcément on aime pas trop parce que là il y a quoi comme il y a Assassin's Creed qui est la prometteur mais après ouais mais bon moi la dernière vidéo que j'ai vue dans le mode VR j'ai trouvé ça très moche quoi ah mais ça commence à sentir le roussier voilà ouais pas du tout ce qu'on nous avait montré à l'autre fois encore une fois ternes fade alors oui c'est un mode particulier machin machin enfin c'est il y a un mode qui n'a aucun intérêt enfin bref on diverge parce que c'est c'est Assassin's Creed et là c'est une vidéo sur The Crew mais effectivement la tendance déjà voir The Division ça risque d'être pareil c'est dommage parce que c'est des projets qui sont toujours vidés toujours en vie ouais voilà et qui donne envie aux joueurs c'est branlant quoi on a l'impression qu'ils savent pas finir les jeux correctement et moi ça commence à me poser problème quoi vraiment cette éthique de tu parlais du scénario bon c'est un jeu de caisse mais voilà le scénario de West Dogs c'était chaud quoi franchement ce que je comprends pas c'est qu'ils s'obstinent malgré tout à toujours mettre en place un scénario pourquoi ne pas laisser le joueur se créer son propre truc quoi mais non mais qu'ils le mettent le scénario ok y'a pas de problème mais qu'ils engagent des gens pour l'écrire des gens compétents ouais sinon ouais des vrais mecs qu'on connaît ou je sais pas enfin des vrais mecs talentueux parce que là le problème c'est que c'est comme les jeux les scénarios du bi c'est plein de bonnes idées ça part un truc et pendant tout le jeu t'es là voilà ça va partir là ça va partir et puis ça décolle jamais ou alors quand ça décolle c'est tout le temps pour t'amener à des clichés à deux balles les trucs mais vraiment enfin on en parlait dans votre jeu le problème gros problème de votre joc c'est son personnage aussi c'est un mec aucun charisme tu as l'impression qu'il s'embranche de tout ce qui lui arrive il est là oh la la ma vie est dramatique et tu as vraiment l'impression que sur toutes les quêtes secondaires elles ont été écrites par les stagiaires à la cafetière quoi enfin c'est c'est vraiment d'un niveau proche du néant quoi et assassin's creed ça devient pareil enfin c'est c'est pas terrible vraiment pas terrible quoi il serait temps qu'ils écrivent de belles histoires parce que parce que à mon sens c'est ce qui leur manque le plus quoi déjà si on avait de très très bonnes histoires je pense qu'on fermerait les yeux sur sur un tas de bugs et un tas de trucs je pense que ouais c'est ça comme soft moi mais moi dans un zocou personnellement j'attends pas de scénario non alors pour zocou effectivement mais pour le reste je veux le faire tout seul en fait c'est ça les gars de mon coup veulent faire croire qu'ils se dégros ils veulent faire comme tout le monde comme les gta comme les trucs comme ça ils veulent faire de l'open world et tout sauf qu'à chaque fois que tu compares aux titres de référence c'est toujours en dessous parce qu'ils savent pas bien écrire le truc non mais déjà rien que par exemple dans un gta sans le citer avec tout ce qui combine le gameplay des bagnoles quand même est plus agréable tu t'en fais ce que tu veux de la voiture surtout que le gameplay des caisses de gta 5 était vraiment très bon du coup autant ça et le celui du 4 avait fait grincer quelques dents autant celui du sein qui était vraiment une pierre classe quoi tu rentres dans une bagnole la collision tu la sens quoi voilà et là c'est pas le cas donc il ya vraiment ce petit truc qui y aurait qui manque ok des choses à ajouter ce qui peut être encore un moment du tout je pense que je crois que j'ai tout dit sur ce watchdog enfin de ce que j'en ai pensé de coups et à willsoucou tu vois non mais c'est le syndrome c'est bon c'est un prédier tout le monde à la maladie peut-être pour conclure c'est qui rapidement sur ton avis général de ce groupe peut-être en deux mots en un à pour l'instant vide ce serait pour moi très moyen très moyen pour l'instant après bon j'ai pas testé en équipe et c'est à voir ce que ça peut apporter quand on joue à plusieurs bon en tout cas pour l'instant sur la bêta je pense pas qu'on pouvait parce que tout ce qui était fonctionnalité du crew était en ligne donc si si on pouvait enfin tu pouvais pas tu pouvais inviter une personne à faire des missions avec il n'y avait pas de problème oui mais déjà enfin c'est ça le problème c'est que même avec ce que tu dis tu vois même s'il ya plein de trucs en ligne et tout si conduire la bagnole tous même tout seul c'est déjà pas kiffant il n'y a pas de raison que ça le soit plus en multi quoi ça va lui mais il est déjà condamné à cause de ça va pas condamné parce qu'il y en a certainement à qui ça plaira mais on sait que les plus exigeants déjà passeront leur chemin parce que parce qu'ils vont ils vont pas spécialement aimer les sensations de conduite quoi par contre tu vois moi j'ai préféré bon c'est le need for speed par exemple ils valent ouais il est sorti je savais sur pc mais il est beaucoup mieux fini quoi oui ça m'étonne pas parce qu'une chance de la rival était très bien oui et puis au niveau des voitures et tu as tu fais ce que tu veux avec quoi et puis même tu avais des bonnes bagnoles et puis pareil c'était des en plus même au niveau des décors tu avais les feuilles qui volaient et c'est vachement détaillé verte d'une taille assez raisonnable en plus ouais c'est dommage en tout cas pour moi je dirais comme si qui très moyen pour conclure la première prévue l'impression qu'il en ressort sans y avoir touché c'est un petit peu la même chose on avait bien dégoûté je suis les gars au moins ça fera 70 balles que je dépenserai pas si j'attendrai vraiment on le prend de voir les avis et tout à droite à gauche parce que parce qu'après peut-être qu'on n'a pas adhéré mais peut-être que d'autres personnes et un public de toute façon on va adhérer je pense oui peut-être qu'on se trompe et peut-être qu'ils arriveront à corriger enfin rectifier le tir selon les retours mais ça me paraît ça me paraît tard quoi pour revenir sur des trucs comme le gameplay ça va pas être évident bah ouais parce que l'on sait que l'on sait que le jeu sort en mi-novembre mais le temps qu'ils envoient en usine et tout à moins de faire des vieux des vieux patchs il va très certainement passer gold d'ici deux trois semaines je pense normalement donc voilà pour the crew ou the crott pour certains vous choisirez et voilà l'accroche de pute pute l'accroche de l'accroche de l'accroche de l'accroche non ça m'étonnerait que j'en fasse en tête t'en fasse tiquer on verra si les clés tombent en tout cas pour l'instant moi c'est pas un jeu que je vais acheter pourquoi il nous enverra une version qu'on sera pas obligé de l'acheter parce qu'effectivement si on est obligé de l'acheter là c'est marrant pour le tester mais peut-être qu'ils nous enverront une version j'y crois pas vu tout le mal qu'on dit de leur jeu depuis quelques temps mais bon on est objectif après pendant le moment Ubi ne satisfait pas notre passion ah tu sais on est objectif c'est là qu'ils vont penser qu'on est des acharnés et qu'on a Ubi dans le nez parce qu'il nous envoie rien et voilà moi je n'ouvre plus pas non parce que j'ai acheté watchdogs et tout on les achète quand même en plus donc ouais ouais Supercell on l'avait acheté et ouais non ça ça fonctionne pas quoi enfin je sais pas c'est moi je m'en fous tu vois je me place du côté du joueur qui paye son jeu c'est ce qui m'arrive et non quand je paye un jeu plein pot je veux pas ça quoi maintenant un peu mieux quoi je pense qu'Ubi devrait baisser son niveau un peu et puis essayer de voir pas si loin c'est pas baisser son niveau non comme garder ses ambitions garder son niveau son objectif et tout mais arrêtez de multiplier les licences en même temps quoi concentrez-vous sur deux jeux et fait les biens au lieu d'en sortir cinq dans une même année qui sont tous très moyens ouais mais il y a bien un problème à un niveau quand même au niveau des équipes ah ouais mais c'est clair quand même parce que plutôt que de gérer quinze milliards de personnes qui font quinze mille équipes de douze mille mille gars à chaque fois rétrécissez ça mettez des équipes plus plus cadré sur les peu sur les projets et voilà quoi les hôtes il arrive très bien pourquoi pas eux on va pas me dire que c'est une question de moyens et de les ont les moyens quoi enfin en tout cas nous on a fait le tour pour ce the crew puis on verra quel sera le prochain jeu du bi peut-être qu'on va prendre une surprise c'est peut-être assassin screen mais ça m'étonnerait aussi pour le coup je sais que je le prendrais pour le faire encore on verra ce que ça donne mais ouais j'ai quand même je commence à avoir peur là ça y est ah oui il y a quelques petites vidéos enfin on vous laissera voir tout ça sur internet tout est disponible et puis nous on va se quitter là dessus que vous voulez c'est non et là on est arrivé à las vegas juste pour la fin de la vidéo vous avez fait détroit las vegas mais on pourrait voir le temps et de sortir de sa caisse et faire une partie donc c'est ça super dommage on peut même pas les braquer les casinos mais ça c'est un autre jeu ça s'appelle gta allez on se quitte là dessus et puis on se dit à très bientôt sur gamers live ciao ciao salut 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 ça on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501